Pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution. Pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Les plus âgés font-ils la place aux plus jeunes ? Réponse de M. Denis Sassou Nguesso. Sans aucun doute, ceux de nos dirigeants politiques, qui peuvent être considérés comme des anciens, commencent à quitter la scène, qu'il s'agisse de Kolela, de Yombi, de Lissouba et d'autres. Moi-même d'ailleurs, à 66-67 ans, je commence à envisager la sortie, parce que notre Constitution stipule que, à plus de 70 ans, on ne peut plus être candidat à la présidentielle. Le journaliste Édouard Dor relance. Cela veut-il dire que, si vous êtes réélu en juillet 2009, ce sera votre dernier mandat ? Réponse du président Denis Sassou Nguesso. En tout cas, la Constitution précise que le président ne peut effectuer plus de deux mandats. parlez vrai pour l'Afrique, Denis Sassou Nguesso. À plus de 70 ans, on n'est plus éligibles. Comme disent les larines, il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Ça fait dur. Comment neutralise-t-on une crade ? C'est par ses propres pattes. Le président Dissouba est en fin de mandat. Les élections présidentielles qui devaient avoir lieu pour le premier tour le 27 juillet dernier n'ont pas eu lieu. Nous allons vers la fin du mandat du président Dissouba sans élection. Il est en fin de mandat. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez. Sous-titrage ST' 501 On n'a pas besoin d'être un grand clair pour conclure que nulle part la constitution ne donne au conseil constitutionnel le pouvoir de proroger le mandat du président de la République. Nulle part. Sous-titrage ST' 501 Pour moi, c'est un principe cardinal le respect de la parole donnée. Comme disent les larines, les gens ne sont pas les gens qui disent les gens. Ça fait dur. Comment neutraliser-t-on une crade ? C'est par ses propres pattes.